Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Merci d'être là encore une fois. Merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parce qu'on croit au portail que tout a toujours rapport avec Jésus. Nouvelle série, donc, pour maintenant et le mois de juin sur les vilains de la Bible. On va voir vraiment les plus grands méchants de la Bible. Et on va voir que leur vie est un exemple du péché qui peut prendre place dans nos vies. Que toutes les personnes pécheraient, c'est imparfait dans ce lieu et disent Amen. Et on commence par le plus grand des méchants. On va parler de Pharaon ce matin. Si vous avez une Bible, ouvre avec moi dans le livre de l'Exode. Pharaon. Pharaon, pour te mettre en contexte, on a la Genèse, on a le peuple de Dieu. Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël. Et dans un moment de famine, va aller en Égypte. Il va être là 400 ans. Et 400 ans plus tard, vient un nouveau Pharaon qui n'a pas connu les patriarches. Un nouveau Pharaon qui est un Pharaon méchant, qui va mettre le peuple de Dieu en esclavage. Il va faire bâtir des pyramides, notamment. Et plus qu'en esclavage, il va faire un génocide. Il va demander qu'on tue tous les jeunes bébés mâles. Et il y en a un qui va être tiré des eaux, qui va être sauvé. C'est Moïse. Et Dieu va se servir de Moïse. Il va dire à Moïse, retourne vers le Pharaon. Il dit à Pharaon, laisse sortir mon peuple. Et Pharaon va répondre, mais qui est le Seigneur pour que je lui obéisse? Qui est le Seigneur pour que je lui obéisse? Et ce qui va prendre place, Dieu va dire, je vais juger les dieux d'Égypte. On voit les displets d'Égypte, c'est une condamnation sur les idoles d'Égypte. Et Dieu dit, au travers des displets, je vais révéler ma puissance et la terre saura que je suis le seul vrai Dieu. Et c'est ce qu'on va parler ce matin, c'est des displets d'Égypte. Ça se trouve dans plusieurs chapitres de 7 à 12 dans le livre de l'Exode. Mais ce matin, je vais me concentrer sur une chose. Le thème des plaies d'Égypte, c'est l'endurcissement du cœur de Pharaon. Une des choses qu'on voit régulièrement, c'est que le cœur de Pharaon s'endurcit. Et l'image que j'ai, vous savez, vous faire attention quelquefois dans nos vies, notre cœur peut être comme ce tie-wrap, comme on dit en hébreu. Il se produit quelque chose et ton cœur s'endurcit. Et ce qui arrive lorsque ton cœur s'endurcit, tu ne peux pas retourner en arrière. L'autre épreuve, l'autre déception, l'autre chute, fait en sorte que ton cœur s'endurcit encore plus. Et tu ne peux pas reculer. Et il y a plusieurs personnes, puis il y a des gens ici, l'Esprit de Dieu te parle ce matin, c'est ton cas, ton cœur est en train de s'endurcir. Et si il y a quelqu'un qui est ici ce matin, qui dit ce message n'est pas pour moi, je veux juste te dire que celui qui est debout prend garde à tomber. Il y a un message, et c'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on voit dans le Nouveau Testament, Dieu dit, n'endurcissez pas votre cœur. Et ce qu'on va voir ce matin, le titre de mon message, c'est 10 étapes pour endurcir ton cœur de Pharaon. C'est un anti-message, donc 10 étapes pour endurcir ton cœur de Pharaon. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, l'Exode 7, le verset 14. Exode 7. Et alors, je m'entends très très fort en arrière, déjà j'ai peur parce que je vais commencer à prêcher, puis ça se peut que je m'excite un petit peu. Est-ce que c'est possible juste de baisser mon son dans mes oreilles, s'il vous plaît, merci beaucoup. Exode 7, verset 14. Première plaie. Le Seigneur dit à Moïse, le Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser partir le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur la rivière, sur le bras de leur nil, sur leurs étangs et sur toutes leurs réserves d'eau. Elles se changeront en sang. C'est la première plaie. Première condamnation de Dieu sur un peuple rebelle. Il y aura du sang dans toute l'Égypte, jusque dans les récipients de bois et de pierre. Moïse et Aaron agirent ainsi, comme le Seigneur l'avait ordonné. Ils levaient le bâton, frappant l'eau du nil sur les yeux du Pharaon et des gens de sa cour, et toute l'eau du nil fut changée en sang. Les poissons du nil mourirent et le nil devint une puanteur. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du nil. Dans toute l'Égypte, il y eut du sang. Mais les mages d'Égypte, les magiciens d'Égypte, en furent autant par leurs pratiques occultes. Ça, c'est bizarre. Wow! Alors, si tu poses la question, mais comment est-ce possible? Je veux juste te dire que la Bible nous enseigne qu'il y a un monde spirituel, et qu'il y a un monde spirituel divin, et qu'il y a un monde spirituel satanique. Et Jésus a dit que le diable peut faire des miracles. Mais ça, c'est un autre message. On revient. Donc, les mages d'Égypte, en furent autant avec leurs pratiques occultes, le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne les écouta pas, comme l'avait dit le Seigneur. Le Pharaon s'en retourna chez lui, ne se soucia plus de cette affaire. Frère et sœur, la première chose pour endurcir ton cœur, crois en Dieu sans obéir à la parole de Dieu. Si tu veux faire des dégâts dans ta vie spirituelle, crois en Dieu sans obéir à la parole de Dieu. Est-ce que les gens qui croient que Dieu existe ici, tu fais bien, les démons aussi le croient. Jacques va nous dire que les démons croient que Dieu existe. Pharaon croit que l'Éternel existe. Pharaon croit que le Dieu de la Bible existe. Le problème de Pharaon, ce n'est pas un problème de est-ce que Dieu existe ou pas. Il croit que Dieu existe. Il croit que Dieu est puissant, mais il refuse de se soumettre à ce Dieu-là. Tu peux venir à tous les dimanches matin, tu peux entendre parler de Jésus, tu peux dire « Amen », tu peux entendre la parole de Dieu, mais tu peux refuser de te soumettre à ce Dieu-là. C'est la première étape. Et si on avait un démon ici et on faisait une entrevue avec un démon, on pourrait lui poser la question « Est-ce que tu crois que Dieu existe ? » Il dirait « Oui ». Est-ce que tu crois la Trinité ? » Le démon dirait « Oui ». Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit amène une nouvelle naissance et transforme des vies ? Le démon va dire « Oui ». Est-ce que tu crois que Jésus est le seul chemin de salut ? Il est le chemin, la vérité et la vie ? » Il va dire « Oui ». Est-ce que tu crois que la prière est puissante ? Le démon va dire « Oui ». Les démons ont une foi orthodoxe. C'est simplement qu'il refuse de se soumettre à la Seigneurie de Dieu. C'est exactement le cas de Pharaon. Pharaon voit la puissance de Dieu et il y a des gens ici. Dieu a agi dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens, tu peux dire que Dieu a agi dans ta vie ? Il y a des gens, Dieu a fait des miracles dans ta vie. Dieu t'a sorti du trou. Dieu a nettoyé ta vie. Dieu a amené de l'or dans le chaos de ta vie. Tu as vu la puissance de Dieu dans ta famille. Et malgré tout, présentement ce matin, tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu. Quel est le but de la vie ? Quel est le but de la vie ? Vous savez, le psaume 1, verset 2 dit « Heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'éternel ». Je répète. Heureux l'homme. Mesdames, ça s'adresse également à toi. Heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'éternel. Quel est le mot-clé là-dedans ? Plaisir. Vous savez, la réponse historique de l'église. Vous savez, lorsqu'il y a eu la réforme et qu'on est revenu à Jésus, qu'on a centré la vie, l'église sur Jésus, on est retourné à la parole de Dieu. Ce que les pères dans la foi ont fait, ont développé ce qu'on appelle un catéchisme. C'est quoi ? Ce n'est pas de la catéchèse. C'est la même racine qui veut dire instruction. Mais un catéchisme, c'était pour dire aux gens, il y avait des gens qui ne savaient pas lire la Bible et on posait des questions fondamentales. Qui est Jésus ? Quelle est l'œuvre de Jésus ? Qu'est-ce que la parole de Dieu ? Quel est le but ultime de la parole de Dieu ? Et il y avait une courte réponse. Et le catéchisme de Westminster, 17e siècle, commence avec cette grande question. Quel est le but ultime de la vie ? Si je te pose la question, quel est le but ultime de la vie ? Plusieurs personnes allaient dire glorifier Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Westminster, les pères dans la foi, croyaient que le but ultime de la vie, c'était de glorifier Dieu. Mais c'était beaucoup plus que ça. La réponse complète est la suivante. Le but ultime de la vie est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Les chrétiens, on a beaucoup prêché la parole de Dieu, mais on n'a pas prêché le plaisir de la parole de Dieu. C'est ce qu'a amené John Piper à dire que Dieu est le plus glorifié en nous quand on prend le plus plaisir en lui. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir une face de vinaigre. Oui, ce n'est pas toujours facile, il y a des tentations et des épreuves, mais mon ami, c'est beaucoup plus difficile sans Jésus. Puis la vie chrétienne, c'est la plus belle des vies. Il y a de la joie à suivre Jésus. C'est bénissant à suivre Jésus. Je vais aller plus loin, c'est plaisant à suivre Jésus. Comme diraient mes enfants, c'est nice à suivre Jésus. C'est cool à suivre Jésus. Il y a quelque chose de fun d'appartenir à Dieu. Donc, mon ami, si tu veux endurcir ton cœur, crois en Dieu sans oublier à la parole de Dieu. Réalise que lorsqu'on oublie la parole de Dieu, c'est la plus grande des joies et le plus grand des plaisirs d'honorer notre Dieu. Je peux t'entendre un autre amène à ça. Je continue. Deuxième chose. Deuxième plaie. Le Seigneur dit alors à Moïse, dit à Aaron, « Étant ta main, brandis ton bâton sur les rivières, sur les bras du Nil et sur les étangs. Fais monter les grenouilles sur l'Égypte. » Deuxième plaie. Aaron a tendu sa main sur les eaux de l'Égypte. Les grenouilles montèrent et couvrirent l'Égypte. Mais les mages en feront autant par leur pratique occulte. Encore une fois, ils sont capables de faire sortir les grenouilles. Bravo. Ils feront monter les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon appelait à Moïse et à Aaron et leur dit, « Intercédez auprès du Seigneur pour qu'ils éloignent les grenouilles de moi et de mon peuple. Je laisserai partir ce peuple pour qu'ils offrent des sacrifices au Seigneur. » Mais le Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son cœur. Il ne les écouta pas comme l'avait dit le Seigneur. La deuxième étape, si tu veux continuer d'endurcir ton cœur, prie seulement quand tu es en difficulté. Votre silence révèle que ça sent le vécu. Le Pharaon dit, « Priez pour moi. » Tout à coup, le Pharaon croit à la puissance de la prière. Et la meilleure manière d'endurcir ton cœur, c'est de venir te présenter devant Dieu seulement quand tu es dans le trouble. Puis quand ça va bien de ne pas prier. Pourquoi? Parce que tu as une conception dysfonctionnelle de la prière. C'est comme cette histoire classique de l'homme qui est inondé, qui est sur son toit, puis qui dit, « Seigneur, sauve-moi. » Puis là, il y a un tank qui arrive, puis il dit, « Viens, on va te sauver. » Il dit, « Non, non, j'ai prié que Dieu me sauve. » Puis là, il y a un canot qui passe, il dit, « Viens dans le canot où je vais te sauver. » Il dit, « Non, j'ai prié que Dieu me sauve. » Puis là, il y a un hélicoptère qui passe, « On va t'envoyer une échelle. » « Non, Dieu va me sauver. » Puis l'eau monte, l'eau monte, puis il meurt noyé. Puis il arrive au ciel, puis il dit, « Seigneur, j'ai prié que tu me sauves. » « Tu n'as rien fait. » Dieu dit, « Écoute-moi, mon ami, je t'ai envoyé un tank, un canot, un hélicoptère. Qu'est-ce que je peux faire de plus? » Maintenant, il y a des gens, on a une conception de la prière. On voit la prière comme le moment où Dieu nous sort du trouble. Dieu m'a montré une nouvelle dimension à la prière dans les dernières années. Est-ce que je suis seul quelquefois à avoir le cœur lourd? Est-ce que je suis seul quelquefois à être stressé, à être déprimé, à ne pas avoir le goût de prier? Est-ce que des gens, tu as toujours, 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 toujours le goût de prier? Et pour moi, la prière, la meilleure analogie quand j'ai mes moments de prière, vous savez, des fois, on est dans une tempête. Il y a tous ceux qui sont dans une tempête qui ne disent rien. Des fois, on est dans une tempête. Et des fois, on pense que la solution, c'est de ramer plus fort. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui pensent que la solution, c'est de ramer plus fort? Puis là, tu te démènes, puis tu travailles plus fort. Mais tu te rends compte que tu fais simplement t'épuiser. Ce n'est pas parce que tu rames plus fort que tu calmes la tempête. C'est toujours là, dis-amène. Et lorsque tu vas dans la prière, c'est simplement comme si tu étais un voilier, puis tu hisses ta voile, puis tu dis, Seigneur, souffle dans ma voile. Lorsque tu te tiens dans la prière, tu hisses ta voile, tu ne vas pas changer le courant de ta vie. Priez quelquefois. Tu dis, voyons, un pasteur ne devrait pas dire ça. Bien oui, un pasteur peut dire ça. Quelquefois, la prière ne va pas changer les circonstances de ta vie. Quelquefois, la prière ne va pas ralentir le courant de ta vie. La prière ne crée pas le vent de la faveur de Dieu. Écoute-moi bien. La prière ne crée pas le vent de la faveur de Dieu. La prière te met dans une disposition pour recevoir la faveur et la direction de Dieu dans ta vie. La prière, la prière, comme on dit en hébreu, bottom line, c'est une déclaration de dépendance à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, je dépends de toi. Je ne contrôle pas le vent, je ne contrôle pas la tempête, je ne contrôle pas le courant, mais dans la prière, je hisse ma voile, que ta volonté soit faite. Prie seulement quand tu es en difficulté, si tu vas en durcir ton cœur. Troisième plaie, troisième cran où le pharaon va en durcir son cœur. Verset 8, chapitre 8, verset 12. Le Seigneur dit alors à Moïse, dit à Aaron, brandis ton bâton et frappe la poussière de la terre. Dans toute l'Égypte, elle se changera en moustique. Troisième plaie, les moustiques. Il fait ainsi, Aaron étendit la main, brandit son bâton et frappait la poussière de la terre. Celle-ci se changea en moustique qui s'abattire sur les humains et sur les bêtes. Dans toute l'Égypte, toute la poussière de la terre se change en moustique. Les mages reconnurent, recourent à leurs pratiques occultes pour produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. OK, parenthèse, le diable va tenter d'accoter Dieu pendant un temps, mais à un moment donné, Dieu est hors catégorie. OK, il y a des gens, tu penses, tu vis sans Dieu, puis même une vie sans Jésus. Il y a des gens, même, tu t'es éloigné du Seigneur. Tu vis sans Jésus, puis tu as l'impression même qu'il y a plus de succès sans Jésus qu'avec Jésus. Je fais juste te dire que ça dure un temps parce que, tôt ou tard, tu vas te rendre compte que le diable ne rencontre jamais ses promesses. Mais ça, c'est un autre message. OK. J'en ai beaucoup de messages. Donc, les diables, les mages sont incapables d'accoter ce que Dieu fait. Il y avait des moustiques sur les humains et sur les bêtes. Alors, les mages dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et ne les écouta pas comme l'avait dit le Seigneur. Troisième étape pour endurcir ton cœur de Pharaon, refuse de voir la main de Dieu dans tes échecs. Le Pharaon aurait dû voir que dans l'échec des mages, qu'il y avait une parole de Dieu pour sa vie. Vous savez, souvent les chrétiens, quand on est dans le succès, on dit merci Seigneur de ta bénédiction, puis quand on est dans l'échec, on dit que c'est le diable. Je veux juste te dire que quelquefois, Dieu va causer ton échec. Quelquefois, Dieu va permettre l'échec dans ta vie pour t'emmener dans l'humilité et la dépendance. Et Pharaon aurait dû voir, vous savez, je vois beaucoup de chrétiens, ça fait des années, ça fait au-delà de 20 ans que je suis pasteur et je vois tellement de chrétiens, hors des églises, puis quelquefois dans les églises, qui sont déçus de Dieu. Même d'ailleurs, si Jérémie, Jérémie va dire à Dieu, à un moment donné, c'est comme, « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire et tu m'as déçu. » Il y a des gens ici, tu ne le diras pas haut et fort, mais dans ton cœur, tu es déçu de Dieu. Tu te dis, « Pourquoi Dieu permet telle maladie? Pourquoi Dieu permet telle épreuve? Pourquoi telle personne est décédée? Pourquoi telle chose est arrivée dans ma vie? » Et tu es déçu de Dieu. Vous savez, l'être humain, on a besoin d'un bout qui me sert, puis Dieu, c'est le bout qui me sert parfait parce qu'il est tout puissant. Donc, on a l'impression que tout ce qui arrive, c'est de sa faute. Puis la réalité, on peut même être chrétien, on peut louer le Seigneur, on peut prier, mais il y a quelque chose de mort dans notre cœur. On est déçu de Dieu. J'ai souvent fait l'analogie, si on te donne une cuillère de farine, est-ce que quelqu'un va dire, « Hum, c'est bon de la farine. » Si on te donne une tasse d'huile, « Hum, c'est bon de l'huile. » Est-ce que quelqu'un va faire ça? La réalité, est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça quand ça chauffe dans ta vie? Non, moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime quand c'est tiède. Je n'aime pas quand ça chauffe. Je n'aime pas la chaleur de l'épreuve. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la chaleur de l'épreuve? Si tu en comprends, prends un rendez-vous avec nous, s'il te plaît. Ce n'est pas normal. Puis la réalité, si je te donne deux œufs, je te dis, « Mange les œufs. » Rocky fait ça, mais personne ne fait ça dans la vraie vie. Est-ce que c'est bon? Non. La réalité, c'est que Dieu a la capacité de prendre les différents ingrédients de l'échec de ta vie et d'en faire un gâteau savoureux à sa gloire. Et tu as besoin de comprendre que présentement, il y a une épreuve, peut-être une tasse de farine. Mais la Bible dit qu'un jour, puis je pense que ce n'est pas nécessairement sur cette terre, un jour, on va se tenir devant Dieu et nous allons déclarer, « Ta parole est vraie, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » On ne comprend pas sur cette terre, mais Dieu a la capacité de transformer des choses, des échecs ou des épreuves et d'en faire quelque chose à sa gloire. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Je continue. Quatrième plaie. Le Seigneur fit ainsi. Il vint une masse de mouches venimeuses. Quatrième plaie. Après les moustiques, Dieu envoie des mouches. Dans la maison du Pharaon, dans la maison des gens de Sacour et dans toute l'Égypte, le pays fut ravagé par les mouches venimeuses. Le Pharaon dit, « Moi, je vais vous laisser partir au désert pour offrir des sacrifices au Seigneur votre Dieu. Seulement, quand vous irez, n'allez pas trop loin. » Hum, compromis. « N'allez pas trop loin. » C'est-à-dire, « Restez entre l'Égypte et la terre promise. » « Restez entre les deux. » « Suis Jésus, mais seulement d'une patte. » « Puis suis le diable de l'autre patte. » Donc, « N'allez pas trop loin. » « Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa pas partir le peuple. » Ok, rapidement. Il y a deux domaines où le chrétien, le disciple de Jésus peut faire des compromis. Premièrement, avec le péché. Il y a des gens, tu tolères des choses dans ta vie que tu ne devrais pas tolérer. Permettez-moi de répéter ce que j'ai souvent enseigné. On a la mentalité académique. On pense que 60 % dans la vie, c'est bon. 60 % pour Jésus, c'est mauvais. Tu te dis, « Mais Jésus veut combien? » Jésus veut 80 % de ma vie, 90 % de ta vie. Même 99 %, ce n'est pas assez. Jésus veut 100 % de ta vie. Dis « Amen » ou dis « Aïe, aïe. » Ok, pourquoi? Parce que le 1 % que tu tolères dans ta vie, puis nous sommes tous pécheurs, je parle de ce que tu tolères consciemment, ce 1 % contamine le reste. Comme j'ai souvent dit, 1 % qui vient de la toilette dans ma bouteille d'eau, je ne veux pas la boire. 1 % de sang contaminé par le sida, tu ne veux pas la transfusion. 1 %, si je dis à mon épouse, je vais te tromper seulement 1 % des jours de l'année, je vais t'être fidèle 99 % de l'année, ça veut dire que je couche ailleurs de 3 à 4 jours par année. Est-ce qu'on s'entend que c'est trop? Est-ce qu'on s'entend que c'est trop? Merci. J'ai un autre message là-dessus aussi, ok? Donc, ce que tu tolères, le Pharaon veut faire une négociation, un compromis. Mais voici le deuxième élément. Souvent aussi, on fait un compromis avec la grâce de Dieu. On fait un compromis avec la grâce de Dieu. Une des choses, lorsque j'ai commencé, et Dieu m'a ramené à être centré sur Jésus, puis il m'a donné une nouvelle révélation de la grâce. Une des choses qu'on me disait, c'est qu'on ne doit pas prêcher trop la grâce. On doit prêcher la loi et la grâce. La loi a une fonction. La loi a la mauvaise nouvelle qui t'amène à la grâce, qui est la bonne nouvelle. La réalité, c'est qu'il y a des gens ici, tu ne comprends pas, que tu ne peux pas juste dire, je prends un petit peu de grâce ou je donne un petit peu de grâce, tu dois pleinement vivre la grâce. Parce que quelqu'un à moitié vivant, ce n'est pas un bon compromis. Quelqu'un à moitié vivant, de dire, OK, il y a la mort et il y a la vie, à moitié vivant, à moitié mort, c'est un bon compromis. Si tu as la moitié de la grâce, tu es un chrétien à moitié mort, tu as besoin de vivre pleinement ce que Jésus est pour toi et c'est pourquoi tu as besoin de sa grâce infinie. Est-ce que je m'entend en amène à ça? Donc, ne va pas, le diable va dire, ne va pas trop loin dans ta consécration. Et regardez, cinquième plaie, cinquième étape où le pharaon va endurcir son cœur et il y a des gens, c'est ton étape, écoute bien, chapitre 9, verset 6. Le Seigneur fit ainsi le lendemain, voici la cinquième plaie, tous les troupeaux de l'Égypte moururent, il ne mourut pas une seule bête des troupeaux d'Israélites. Le pharaon fit prendre des informations, c'est important, le pharaon fit prendre des informations, pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'était morte, mais le cœur de pharaon s'endurcit encore une fois. Il ne laissa pas partir le peuple. Ça fait six fois où le pharaon endurcit son cœur, étape après étape. Voici ce que tu dois prendre garde. Comment endurcir ton cœur de pharaon? Accumule de l'information sans vivre de transformation. Les chrétiens, on est bon pour accumuler de l'information biblique, l'information théologique, l'information spirituelle. On est à l'église, on lit des livres, on lit la Bible, on écoute les messages, et le plus grand danger du chrétien, c'est d'accumuler de l'information sans vivre de transformation. Que tous ceux qui veulent être transformés disent « Amen ». La réalité, c'est que souvent, pour plusieurs d'entre nous, Dieu peut devenir théorique. Il y a des gens, le chrétien au Québec, au 21e siècle, oui, son plus grand besoin, ce n'est pas l'information, on t'en a en masse de l'information. Vous savez, il y a Aristote qui a dit 350 avant Jésus-Christ, et à un moment donné, il a dit quelque chose dans un autre de ses traités de philosophie, il a dit, les femmes ont moins de dents que les hommes. donnent une information. Donc, un grand philosophe dit les femmes ont moins de dents que les hommes. Et pendant 2000 ans, la médecine a cru que les femmes ont moins de dents que les hommes. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de révolutionnaire que personne n'avait osé faire ou pensé faire avant. Il a décidé de compter les dents d'une femme pour se rendre compte que ce n'était pas vrai depuis 2000 ans. Maintenant, souvent, le chrétien, c'est possible de vivre notre foi et de marcher sur des informations qu'on a reçues d'une personne, d'une personne, d'une personne. Si tu es ici, je t'invite, vérifie que Jésus est Seigneur par toi-même. Vérifie que sa parole était vraie par toi-même. Vérifie que la bonne nouvelle est encore efficace par toi-même. Parce que le problème des chrétiens, il y a des gens ici, à chaque fois que tu viens et que tu assois tes fesses sur cette chaise et que tu entends la parole de Dieu et que tu ne l'appliques pas, ce que tu fais, tu endurcis ton cœur. Être confronté à la parole de Dieu sans dire « Seigneur, viens l'appliquer à mon cœur, viens transformer ma vie. » Tu t'endurcis. Vous savez, le but des messages, des prédications, de l'information que tu reçois, c'est un peu comme l'essence que tu mets dans la voiture. Ce n'est pas une fin en soi. Le but, ce n'est pas de mettre de l'essence dans la voiture. Le but, c'est de rouler la voiture. Le but, ce n'est pas de recevoir de l'information biblique. Le but, c'est d'appliquer l'information biblique en suivant Jésus quotidiennement. Il y a des gens dans ta voiture. Des gens dans ta voiture. J'étais rendu où? Oui. La voiture est pleine. Tu as des bidons d'essence. Il y a des bidons dans ta valise. Il y a des bidons en avant. Il y a des bidons partout. Il y a tellement de bidons dans ta voiture que tu ne peux pas rouler ta voiture. C'est complètement absurde. Il y a des gens, tu as tellement de connaissances ton problème, c'est que tu n'appliques pas ta connaissance. La réalité, le Pharaon va chercher de l'information. Il a de l'information sur Dieu, mais ne fait rien avec. Et ça amène la sixième plaie qui est une étape qui est effrayante, qui est angoissante. Je prie que personne dans ce lieu n'arrive à cette étape. Exode 9, le verset 10. Ils prirent par la suite. Ils prirent de la suite du fourneau et se présentèrent devant le Pharaon. Moïse le jeta vers le ciel et elle produisit sur les humains, sur les bails, des ulcères. Sixième plaie. Avec une éruption de pustules, les mages ne pouvaient plus se présenter devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les mages comme sur toute l'Égypte. « Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. » Est-ce que vous avez remarqué la différence? Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Il ne les écouta pas comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Wow! J'aurais beaucoup à dire sur le lien entre la responsabilité humaine et la souveraineté divine. Je veux simplement porter à ton attention ici que ça fait six fois que le Pharaon endurcit son cœur. Il vient un moment donné où la Bible dit que Dieu est un Dieu de grâce. Est-ce que tu crois ça? Dieu se révèle comme étant le Dieu de grâce. Un Dieu qui dit « Je fais grâce à qui je ferai grâce. » Il est un Dieu de grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, elle est toujours initiée de Dieu. La grâce, elle est toujours éméritée de l'homme. Puis la grâce, elle est toujours illimitée. Il n'y a jamais... Dieu n'a pas une limite à la grâce. Le problème, c'est que l'apôtre Paul va dire également que là où le péché abonde, la grâce se rabonde. Amen. Mais il dit exactement après est-ce que parce que nous avons la grâce de Dieu, ça va nous donner le droit de péché? Paul nous met en garde contre la possibilité d'abuser de la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Alors que moi, je suis le prédicateur, je veux être le champion de la grâce. Il y a un danger pour des hommes et des femmes. Et moi, je vais la prêcher coûte que coûte, mais il y a des gens qui sont ici. Tu reçois la grâce de Dieu et tu ne te sers pas de la grâce de Dieu comme une puissance pour changer. Tu t'en sers comme une excuse pour continuer à pécher. Parce que tu dis d'une manière ou d'une autre, Dieu va me pardonner. Si présentement, tu te dis que d'une manière ou d'une autre, que tu peux continuer à pécher, que Dieu peut te pardonner, mon ami, tu es vraiment en danger parce que ton cœur est endurci. Parce que le chrétien voit toujours la grâce comme étant un cadeau et un mérité qui le transforme et non pas comme un prétexte pour faire ce que je veux parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu va me pardonner. C'est que tu ne connais pas le Dieu de la Bible et tu ne connais pas la grâce. Donc, la sixième étape, c'est abuse de la grâce de Dieu. En fait, les gens se posent la question comment est-ce possible que le pharaon endurcit son cœur et que Dieu, à un moment donné, va endurcir son cœur. Je vais répondre par une citation du grand théologien Arsys Proulx qui dit tout ce que Dieu a à faire pour endurcir le cœur du pharaon ou endurcir ton cœur, c'est simplement de retenir sa grâce. Par nature, il n'y a personne par nature qui va rendre son cœur tendre. Il n'y a personne ici par nature qui est capable de changer son cœur. Est-ce que je peux entendre en main à ça? La Bible dit, Romains 3, que même que par nature, notre cœur ne désire pas Dieu. Il y a des gens qui pensent que par toi-même, tu peux désirer Dieu. Si tu désires Dieu, c'est que Dieu a touché ton cœur parce que la Bible dit que tu es totalement corrompu et que ton cœur est fermé. Et c'est ça la bonne nouvelle de la grâce, c'est que ton cœur est tellement fermé. Pharaon endurcit son cœur, endurcit son cœur. Et la seule manière que tu sois ouvert à ce que Dieu fait, c'est qu'à un moment donné, Dieu a touché ton cœur. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Puis la réalité ici, c'est comme dit Spro, si Dieu te laisse à toi-même, tu vas endurcir ton cœur. sans Dieu, le cœur de Gaétan Brassard va s'endurcir par nature. C'est un peu comme le ciment. Quand tu coules le ciment, rapidement, le ciment va figer. La seule manière d'empêcher le ciment de figer, c'est de le garder humide. Et la seule manière que Dieu peut empêcher ton cœur de s'endurcir, c'est de le garder humide en déversant sa grâce dans ton cœur. Et c'est pourquoi ces deux vérités ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires parce que Pharaon endurcit son cœur, mais à un moment donné, à force de rejeter Dieu, Dieu se retire. Dieu se retire. Et c'est pourquoi c'est important de réaliser et de ne pas mépriser la grâce. Puis il y a des gens qui sont ici, s'il te plaît. Et c'est des cas extrêmes, mais il y a des gens qui sont ici, puis tu dis d'une manière ou d'une autre, je peux vivre ma vie à ma manière parce que Dieu est un Dieu de grâce. Si c'est ce que tu te dis dans ton cœur, c'est l'esprit du Pharaon qui est dans ton cœur, ce n'est pas le Saint-Esprit. N'abuse pas de la grâce de Dieu. On continue. Verset 9, chapitre 9, verset 24. Septième plaie. Il y eut de la grêle et le feu se mêlait à la grêle. Septième plaie, la grêle maintenant. Elle était si terrible qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans toute l'Égypte depuis que c'est une nation. Le Pharaon fait appeler Moïse et Aaron leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est le Seigneur qui est juste. C'est moi et mon peuple qui avons tort. » Wow! Il se repent. Non. Verset 28. Alors, regarde bien. « Intercédez auprès du Seigneur pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre divins ni de grêle. Je vous laisserai partir et on ne vous retiendra plus. Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur. Lui et les gens de sa cour, le Pharaon s'endurcit. On le dit encore. Il ne laissait pas partir les Israélites comme le Seigneur l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. » OK. On va clarifier un concept super important. Une autre manière d'endurcir ton cœur, remplace la repentance par le remords. Il y a des gens qui, suite aux conséquences de leur péché, ont des remords. Le remords n'amène rien. Les gens sans Jésus sont capables d'avoir des remords. Les gens de toutes les religions peuvent avoir des remords. Le pire des paillés peut avoir des remords. La seule chose qui permet d'entrer dans la vie nouvelle, ce n'est pas les remords, c'est la repentance. Et voici la différence entre les deux. L'apôtre Paul va parler dans Corinthien qu'il y a une tristesse selon Dieu et une tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu amène la vie, la repentance, et la tristesse selon le monde amène la mort, les remords. Voici la différence. Le remords est une émotion, une tristesse, simplement. La repentance est toujours une action. C'est pourquoi Jésus va parler du fruit de la repentance. Tu es toujours là en disant « Amen ». Le remords, c'est regretter ton péché. La repentance, c'est renoncer à ton péché. Toujours tomber à un moment donné dans le même péché, le regretter, le regretter, le regretter, le regretter, ce n'est pas de la repentance, c'est du remords. Ça ne change rien. La repentance, c'est renoncer à son péché. Le remords met l'accent sur les conséquences, c'est-à-dire que tu t'es fait pogner, tu es triste, tu vois que tout le trouble que ça amène t'a des remords. La repentance ne met pas tellement l'accent sur les conséquences du péché, elle est la nature du péché. Il y a une différence. Vous savez, il y a une différence entre être triste parce que tu t'es fait pogner et que ça va mal, puis il y a une repentance, alors d'être tout seul dans le secret puis de réaliser que ton péché brise le cœur de Dieu et d'en être à tristé, c'est deux choses complètement différentes. Amen. Le remords est temporaire. Le remords va rester t'insultant qu'il y a de la chaleur puis quand ça se calme, généralement, tu retournes à ton péché. La repentance, elle est permanente. C'est pourquoi la Bible dit en passant à les chrétiens, là, on vient à Jésus par la foi et la repentance. La repentance, ce n'est pas un événement, c'est un processus. On marche dans la repentance. Est-ce que je peux entendre en main à ça? À chaque jour, on renonce avec le péché. À chaque jour, on se bat. Tu vois un chrétien, c'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui lutte. Quelqu'un qui lutte. Donc, la réalité, tu te dis, oui, mais comment voir la différence quand on va faire un test? Sois honnête. si Dieu te disait, si Dieu te disait, pendant 24 heures, mon enfant, je te donne l'occasion de faire tout ce que tu veux et on y fasse tout, personne ne va le savoir et je n'en tiendrai pas compte. Je te donne un 24 heures, un 24 heures de wild card, un 24 heures où tu fais ce que tu veux. puis après ce 24 heures-là, on recule, ni vu ni connu. C'est simplement, ta femme ne le sait pas, ton mari ne le sait pas, ton pasteur ne le sait pas, tes collègues ne le savent pas, même moi, je n'en tiens pas compte. Ça ressemblerait à quoi, cette vie-là, pour toi? Si Dieu te dit, je te donne un 24 heures, est-ce que ce serait sexe, drugue et rock'n'roll? Est-ce que tu tromperais ta femme et ton mari, si tu avais l'occasion de le faire sans te faire pogner? Est-ce que tu ferais quoi? Quelle expérience tu vivrais si tu avais une journée comme ça, à l'abri de tous les regards? À quoi ressemblerait cette journée? Quelle expérience? Comment tu dépenserais ton argent? Est-ce que tu en profiterais pour régler des comptes? Aller dire ta façon de penser à certaines personnes parce que de manière à une autre, on s'en balance parce que demain, elle ne s'en rappellera plus. Est-ce que tu te vengerais? Est-ce que tu irais crever les pneus de la voiture de ton patron? Quelle place aurait Jésus dans cette journée? Quelqu'un qui dit, moi, je passerais la journée à prier à jeûner. T'es un menteur. En fait, ce petit test révèle l'état de ton cœur. Je pense que chacun d'entre nous, il aurait la tentation de faire des choses qu'on aurait honte à différents niveaux. Tes batailles ne sont pas 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 Mais ça révèle l'état de ton cœur. La réponse qui est là, qui est présentement, qui jaillit, révèle l'état de ton cœur. Révèle ta conception de la repentance et du remords. C'est Tim Keller qui dit la chose suivante. Le remords dit, j'ai brisé les règles de Dieu. Alors que la repentance dit, j'ai brisé le cœur de Dieu. Vous savez, le chrétien n'est pas triste parce qu'il a brisé la parole de Dieu. Ultimement, c'est que tu as brisé le cœur de Dieu. Ultimement, c'est à Dieu que tu veux plaire. Amen. Donc, fais attention de ne pas, ne remplace pas le remords par la repentance. Je continue. Chapitre 10. Alors, vous allez l'aimer, celui-là. Verset 8. Huitième plaie, c'est la plaie des criquets. On fit revenir Moïse et Aaron auprès du Pharaon. Moïse et Aaron auprès du Pharaon, oui. Alors, leur dit-il, servez le Seigneur, votre Dieu. Quels sont ceux qui iront? Donc, le Pharaon dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez aller, aller offrir des sacrifices. Qui va aller avec vous? Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards. Que tous les jeunes gens dans ce lieu disent Amen. Que tous les vieillards disent Amen. Que tous ceux qui ont un vieillard à côté d'eux qui s'ignorent disent Amen. OK. Là, quelqu'un dit, finalement, je sais ce que je vais faire avec le 24 heures que Dieu me donne. Donc, nous irons avec nos fils et nos filles, avec nos petits batailles, notre petit bétail et notre gros bétail. C'est une fête du Seigneur pour nous. Le Pharaon répond, n'y comptez pas, allez-y, je vous prie, mais vous les hommes, les hommes seulement, et servez le Seigneur, puisque c'est là ce que vous cherchez. Sur quoi on les chassa de devant le Pharaon? Le Seigneur disait à Moïse, étant ta main sur l'Égypte pour faire venir les criquets, qu'il monte sur l'Égypte, qu'il dévore toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Ils ouvrirent et couvrirent tout le pays. La terre fut obscurcie. Ils dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits de tous les arbres, tout ce qui était resté après la grêle. Dans toute l'Égypte, il ne restait aucune verdure aux arbres ni à l'herbre des champs. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Il ne laissa pas partir les Israélites. OK. Il y a un principe vraiment important où Moïse et Aaron veulent aller adorer le Seigneur avec leur famille, avec les vieillards, avec les jeunes, tout le monde. Et Pharaon, et ça, c'est un plan du diable, va vouloir limiter. Il va dire, non, non, non. Vas-y, là, c'est correct. Toi, tu peux y aller, mais moi, je vais garder tes enfants. Moi, je vais garder tes parents. Moi, je vais garder, il y a du monde de ta famille. Lâche prise, là, moi, je vais les garder. Toi, tu es sauvé, c'est correct, puis moi, je vais les garder. Puis, en fait, le principe, là-dedans, si tu vas endurcir ton cœur, commence à douter du plan de Dieu pour ta famille. Commence à cesser de prier, d'espérer que Dieu sauve ta famille. À un moment donné, il y a des gens, ça fait tellement longtemps, il y a des gens, ça fait des années que tu pries pour tes enfants. Il y a des gens, ça fait des années que tu pries pour ton mari. Il y a des gens, ça fait des années que tu pries pour ta femme. Tu pries pour tes parents et tu ne vois rien. Ne te décourage pas, persévère. Dieu a un plan pour ta famille. Amen. Et ça me fait penser à cette histoire de... Vous connaissez Jim Simbala? Il raconte à un moment donné dans son livre sur la prière, il raconte que sa fille Chrissy qui a été levée dans l'église s'éloigne du Seigneur et Jim Simbala prie pour sa fille. Puis à un moment donné, il est tellement rongé par le fait que sa fille est loin du Seigneur qui devient déprimé, devient presque en burn-out, ça ne va pas, puis tellement ça l'affecte, ça affecte son ministère, ça affecte tout. Et un jour, il ressent que Dieu lui dit dans la prière, cesse de prier pour ta fille, je m'en occupe. Ça, c'est bizarre. Quand Dieu t'a dit d'arrêter de prier pour quelque chose, parce que là, lui, il priait, il priait, il priait, puis ça le rongeait. Vous savez, à un moment donné, tu pries, mais quand toi-même tu es affecté spirituellement, en passant, si toi, c'est un principe de vie, si toi, tu n'es pas en bonne santé spirituelle, tu ne peux pas aider les gens autour de toi. C'est pourquoi dans la prière, quand tu pries, il commence toujours par toi. Ce n'est pas égoïste. Moi, j'ai compris que si moi, je vais mal spirituellement, je ne peux aider personne. Donc, j'ai besoin de placer mon cœur dans la prière, j'ai besoin de dire « Seigneur, fais le ménage, j'ai besoin de m'humilier, j'ai besoin de dire « Seigneur, fortifie ma foi, change mon cœur, parce que si moi, je suis bien spirituellement, là, je peux aider les gens autour de moi. » Et là, il est arrivé quelque chose où arrêter de prier parce que ça le ravageait, ça le dévastait. Un jour, il y a des gens autour qui ont dit « On a encore de prier pour ta fille. » Alors, ça faisait des semaines qu'il n'en parlait pas et on commençait à prier pour sa fille. Deux jours plus tard, alors qu'il était à la maison, ça faisait des semaines qu'il n'avait pas vu sa fille. Sa fille était tombée dans la drogue, dans toutes sortes de choses. Et elle arrive à la maison et là, sa femme dit « Chrissy est là. » Il arrive dans la cuisine. Elle est à genoux. Elle pleure. « Papa, pardonne-moi. J'ai péché contre toi, lui est un peu comme ne comprend pas trop et elle dit « Qui a prié pour moi mardi soir? » « Qui a prié pour moi mardi soir? » Alors que, tout à coup, Dieu m'a réveillé et j'ai eu une... Vraiment, je n'aime pas le mot révélation parce qu'on l'emploie pour toutes sortes de choses, mais Dieu s'est révélé à moi et Dieu m'a montré que j'étais perdu, que je m'en allais en enfer, que j'étais séparé de Jésus. J'avais besoin de revenir à lui et j'ai remis ma foi en lui et il dit « Pardonne-moi. » Parce qu'il y a des gens qui ont prié. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu répond encore à la prière aujourd'hui? Ne doute pas du plan de Dieu pour ta famille. Peut-être que ton mari, ça fait des années qu'il te voit partir le dimanche matin à l'église, qu'il reste là, qu'il lit son journal, qu'il est en train de boire son café. Ne désespère pas parce que Dieu a la capacité de faire qu'un jour il ne sera plus dans la cuisine et il va être à côté de toi. Dieu a la capacité de le faire. Neuvième plaie, presque terminée. Le Seigneur disait à Moïse « Tends ta main vers le ciel, il y aura des ténèbres. » Puis là, je vais le faire, je vais paraphraser ici parce que je vais aller rapidement. Je ne vais pas être trop long ce matin. En fait, le pharaon va lui dire « Ok, vous pouvez y aller, mais n'emmenez pas de bêtes pour offrir des sacrifices. » C'est-à-dire « Ok, c'est correct, allez, toute la famille peut y aller, mais laissez votre troupeau ici. » Parce que pharaon sait que dans le contexte de l'époque, si tu n'as pas de bêtes à sacrifier, tu ne peux pas offrir de culte à Dieu. Et puis, il y a un principe spirituel là-dedans. Si tu veux endurcir ton cœur, serre Dieu sans rien sacrifier. Je répète. Le diable, à la limite, est correct avec le fait que tu serres Dieu. Si tu serres Dieu sans rien sacrifier, tu n'es pas une menace. On ne réalise pas encore une fois, on voit la grâce et la grâce, elle est gratuite, mais elle est coûteuse. Elle a tout coûté à Christ, elle demande tout aux chrétiens. Je répète, la grâce, elle est gratuite, mais elle est coûteuse. Au portail, on ne prêche pas la grâce cheap. On ne prêche pas la grâce cheap, ce n'est pas la grâce. C'est-à-dire, on comprend que la grâce, elle est gratuite. Dieu, son pardon, son amour, son support, ses promesses, Dieu est avec toi, Dieu le fait d'une manière, pas parce que tu le mérites. Mais tu dois comprendre que cette grâce-là, elle a tout coûté à Christ qui est mort à la croix. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il aille à l'église le dimanche matin. Non. Qu'il renonce à lui-même. Mon ami, par exemple, dans la dernière semaine, dans quel domaine est-ce que tu as renoncé à toi-même? Qu'est-ce que servir à Christ t'a coûté? Non pas pour mériter quelque chose, mais qui démontre vraiment que tu as reçu quelque chose. Est-ce que, vous savez, est-ce que des gens, il y a des paroles que tu ne dis pas parce que tu es chrétien, des gestes que tu ne fais pas. Moi, je l'ai dit, une des grandes parts de ma job, c'est d'avoir, Dieu m'a appris à parler. Mais une des choses que Dieu m'a appris dans les dernières années, c'est à me taire. C'est dur. Des fois, j'ai le goût de crier, des fois, j'ai le goût de reprendre, de confronter. Puis Dieu m'a dit avec amour, ferme ta boîte. Puis je sacrifie mon orgueil. Quelquefois, j'aurais tellement goût de dire quelque chose puis je ravale. parce qu'un disciple de Jésus renonce à lui-même. Je renonce. Il y a des choses. Est-ce qu'il y a des passions auxquelles que tu as renoncé? Tu savais que ces passions sont mal. Est-ce qu'il y a des choses que tu as délaissées? Quel prix as-tu payé pour suivre Christ? Quel péché mignon as-tu abandonné pour honorer Jésus? Si tu es un véritable chrétien, tu devrais être en mesure de répondre plusieurs choses dans ta vie. Jésus, la Bible nous dit que servir Dieu, il y a un sacrifice monétaire. Lorsque tu donnes par générosité ou pour l'œuvre de Dieu, tu sacrifies. C'est rare que quelqu'un va arriver puis va donner de l'argent en disant, « Hallelujah, j'en avais trop. » Généralement, le diable va te montrer tout ce que tu pourrais acheter avec cet argent-là. C'est là que tu lui dis, « Oui, mais regarde tout ce que j'ai investi pour le Seigneur avec cet argent-là. » Le temps que tu mets. La Bible dit qu'également que ça coûte quelque chose d'énergie, ça coûte quelque chose d'énergie, d'investissement spirituel. La Bible dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Quand ta vie va mal, quand tu es dans l'épreuve, quand tout s'écroule autour de toi, c'est un sacrifice de te lever et de dire, « Gloire à ton nom, Seigneur, bénisse-moi l'Éternel. » Ça coûte quelque chose de prier. Ça coûte quelque chose de louer Dieu. C'est quelqu'un qui comprend et s'il dit « Amen. » Et voici la dernière plaie. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, le verset 11, chapitre 11, c'est toujours le verset, mais là, on est dans des chapitres. Verset 4. « Ainsi par le Seigneur, en pleine nuit, je sortirai au milieu de l'Égypte, tous les premiers-nés en Égypte mourront, depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au moulin, ainsi que tous les premiers-nés des bêtes. Il y aura de grands cris dans toute l'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez l'Israélite, pas même un chien n'aboura, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous sachiez que le Seigneur traite différemment l'Égypte et l'Israël. Moïse et Aaron furent tous ses prodiges devant le Pharaon. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Il ne laissa pas l'Israélite partir de son pays. La dernière chose, donc dix étapes où, au travers les dix plaies, le Pharaon va endurcir son cœur. Donc, permettez-moi de faire une petite récapitulation. Premièrement, crois en Dieu sans obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, prie seulement quand tu es en difficulté. Trois, refuse de voir la main de Dieu dans tes échecs. Quatre, ne va pas trop loin dans ta consécration. Cinq, accumule de l'information sans vivre de transformation. Six, abuse de la grâce de Dieu. Sept, remplace la repentance par le remords. Huit, doute du plan de Dieu pour ta famille. Neuf, serre Dieu sans rien sacrifier. Et dix, prends Jésus pour acquis. Quand tu me dis, mais pasteur Gaétan, où est Jésus là-dedans? Merci de poser la question. Jésus est partout. Le livre de l'Exode prépare et anticipe l'œuvre de Jésus. Le Nouveau Testament enseigne la chose suivante. Jésus est un meilleur Moïse. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? La semaine prochaine, je vais prêcher sur David et Goliath et je vais te montrer que Jésus est un meilleur David. OK? S'il y a des gens qui ont des géants ici, sois ici. Je vais te donner la clé. la seule clé pour que ton géant soit terrassé. Mais ça, encore une fois, c'est un autre message. Jésus est un meilleur Moïse qui est venu pour te délivrer de Satan qui est l'ultime Pharaon. Est-ce que tu savais? Alors que tu regardes ça, est-ce que tu savais qu'il y a un Pharaon qui veut t'empêcher de sortir du monde, de sortir de l'Égypte, qui veut t'empêcher de cesser d'être esclave du péché pour rentrer dans la terre promise que Dieu est pour toi? Est-ce que tu savais ça? Il y a un Pharaon. Et tout à l'heure que tu regardes le Pharaon, tu te dis, mec, il est méchant, c'est de la petite bière comparativement à Satan. La petite bière n'est pas dans la Bible, mais tout le monde a compris l'expression. Jésus est un meilleur Moïse venu pour te délivrer de Satan, l'ultime Pharaon spirituel qui te tient captif dans l'Égypte de ce monde pour t'empêcher d'entrer dans la terre promise céleste que Dieu a pour toi. Il y a un Égypte spirituel, il y a une délivrance spirituelle, il y a un Pharaon spirituel, il y a un exode spirituel qui prend place dans le Nouveau Testament de l'enceinte. Mais surtout, alors qu'on voit que les premiers-nés vont mourir, dans la culture de l'époque, le premier-né, c'est le principe fédéral, c'est-à-dire c'est le représentant de l'ensemble. Le premier-né de la famille, pourquoi est-ce qu'on voit une place importante, il représente la famille. Le premier-né du troupeau représente le troupeau. La Bible dit que Jésus est le premier-né de la création, c'est-à-dire il représente l'humanité. Et alors que les premiers-nés vont mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit, il va y avoir des cris en Égypte tels qu'il n'y en aura jamais plus. Mais alors que tu regardes ce Dieu-là puis peut-être que tu le trouves cruel, tu dois réaliser que ce Dieu-là va lui-même donner son fils premier-né, Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix, les displets, c'est quoi? C'est un déversement de la colère de Dieu sur un monde rebelle, déchu. La Bible nous parle de l'enfer. Si tu penses que les plaies, c'est quelque chose de terrible, tu n'as aucune idée de ce que l'enfer peut être. D'une humanité que Dieu a créée par amour, que Dieu a tout donné, qui se révolte contre Dieu lui, l'offense crache à son visage. Et Dieu, alors qu'il y a un problème, va envoyer son fils mourir à la croix. Et à la croix, la colère de Dieu a été déversée sur Jésus. Les plaies de Dieu ont été déversées sur Jésus qui les a absorbées. Il est mort. Il est mort afin que tu n'aies pas à mourir. Afin que personne n'a mourir. Christ est mort à ta place. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Donc, cesse de prendre Jésus pour acquis. Comment est-ce qu'on peut prendre Jésus pour acquis? En minimisant ton péché, en atténuant la colère de Dieu, en rationalisant l'enfant, vous savez pourquoi Jésus est une bonne nouvelle? C'est qu'un jour, sans Jésus, l'humanité va vivre. Ce que les plaies, les plaies, c'est à peu près rien comparativement à ce que l'humanité va vivre un jour lorsqu'elle va se tenir devant Dieu. Un Dieu saint, plein d'amour, plein de grâce. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort à ta place. Jésus a absorbé la colère de Dieu. Jésus est mort pour te donner un cœur nouveau. Peut-être que tu dis ce matin, je ne sais pas comment est ton cœur, est-ce que ton cœur est en train de s'endurcir? Tu ne peux rien faire, mais Jésus, par son esprit, peut transformer ton cœur ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada